Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter comment on prépare un grand kilt. On y va. Alors on va commencer par prendre la mesure entre le genou et la cheville, que l'on va placer au bord du plaid ou du tartan. Et une fois arrivé ici, on repère la trame qui se répète. Et on prend le plus gros fil de trame, on va aller récupérer la trame jumelle et la rapprocher dessus. Et ainsi de suite. Non, non, stop, 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 on arrête là. Je vous explique dans la vidéo comment on le met vraiment. Ce que l'on voit, c'est une pure fiction. Bonjour, bienvenue. Au grand air, ça change carrément. Avant toute chose, deux petits points sur cette vidéo. La première, elle est faite comme introduction pour quelque chose de beaucoup plus gros sur l'histoire du kilt. et sa mutation depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a des choses que je ne parlerai pas et d'autres qui seront complètement survolées. Et c'est normal. Ensuite, deuxième chose. Si vous n'avez pas vu la vidéo, ce que j'ai fait sur la reconstitution historique, je vous invite cordialement à aller faire un tour avant de voir celle-là pour comprendre de quoi je parle et que ça se passe bien parce qu'autrement, ça ne va pas le faire. Si vous l'avez déjà vu, qui est par là ou même dans la description directement, je vous invite cordialement à vous installer confortablement, de prendre des petits mouchoirs au cas où il y aurait des larmes qui se versent sur vos visages puisque la reconstitution historique, c'est on casse les clichés. C'est cool. Allez, on y va. Le nom Great Kilt qui n'a pas été utilisé par les écossais n'est ni plus ni moins qu'un nom de base pour différencier le petit kilt moderne nommé Feel It Big en gaélique et le grand kilt Feel It Mold. Généralement, son nom vient de Belted Plaid. Belted vient de Belt, ceinture. Plaid, couverture. Donc couverture, ceinturée, comme ceci, tout simplement. Et souvent, quand on pense plaid, on pense tartan. Donc, carreau à motif de couleur, ce qui n'est pas toujours vrai puisqu'il y a eu aussi des plaides de couleur unies dans l'histoire. Allant de 3 à 6 mètres de long, les métiers de l'époque tissaient des tissus de largeur allant de 63,5 cm jusqu'à 76,20 cm. On cousait les deux longueurs ensemble pour créer une pièce allant de 1,27 m jusqu'à 1,52 m de large. Ce qui donc n'a rien à voir avec votre morphologie. Avant toute chose, c'est un vêtement qui vient des Highlands uniquement. En Écosse, il y a deux territoires, les Highlands et les Lowlands. Font partie des Highlands, les hybrides intérieurs et extérieurs. Les premières traces du Belted Plaid, soumises à interprétation, sont d'abord écrites en 1594 de sources irlandaises. Quand les mercenaires Highlanders, des hybrides nommés Galoglas, se battaient pour le compte du prince Hugues Roé O'Donnell contre l'occupation anglaise. On en reparlera plus tard. En tout cas, voici ce qui est décrit. Ils étaient reconnus parmi les soldats irlandais, par la distinction de leurs armes et de leurs vêtements, de leurs habitudes et de leurs langues. Car leurs robes extérieures étaient des manteaux marbrés de plusieurs couleurs, avec une frange sur le tibia et le mollet. Leur ceinture se leurra à l'extérieur de leurs manteaux. Du coup, pour les fêtes mèdes, je peux le prendre ou pas ? Ah si, si, bien sûr. Par contre, c'est totalement anachronique. Ah ok. En même temps, une fête médiévale organisée en France, si ce n'est pas par les reconstituteurs dans un château, par exemple, c'est une putain de foire à la saucisse. D'ailleurs, en parlant de saucisse, ça là, vous oubliez tout de suite aussi. On en reparlera, parce que je ne peux pas passer à côté de ça. Ce n'est pas possible. Revenons au sujet. Malheureusement, la source du 16e siècle ne dit pas comment on passe de la tenue des galos glaces jusqu'aux Highlanders, de ce que l'on connaît avec le bel petit plaid aujourd'hui, et sa version finale. Seulement ça, j'y reviendrai plus tard. Première iconographie, datée entre 1606 et 1716, montre un couple avec le même tartan. Le tartan désignant le motif à carreau de couleur. J'en parlerai plus tard. Dont l'homme porte en dessous une chemise blanche et son plaid par-dessus les épaules, ainsi que sur le pourtour de sa taille à mi-cuisse. On en reparlera aussi. Une autre icono, une gravure allemande cette fois-ci, de 1630, montre certains écossais, principalement les deux à droite, portent aussi des belts de plaid. Prenez bien attention à celui qui est pieds nus. On en reparlera aussi plus tard. Ouais, ouais. Ce sera plus développé, ce sera mieux. Le bel petit plaid se fera connaître un peu plus en Écosse, en Angleterre et un peu en France, avec la révolution jacobite. Cette révolution commencera en 1689, se terminera en 1746. vient du latin jacobus, qui signifie Jacques. Jacques II, de la maison Stuart, roi d'Angleterre et d'Irlande, est aussi Jacques VII, roi d'Écosse et catholique. Il s'est fait destituer de son trône lors de la grosse révolution de 1688 à 1689, par son gendre Guillaume III d'Orange, protestant, marié à la fille de Jacques, Marie II. Guillaume d'Orange deviendra donc roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, ce qui ne plaît pas non plus aux Irlandais. Le jacobite est le nom donné aux partisans de la maison Stuart, qui s'exilera en France, à la cour de Louis XIV, cousin de Jacques II. Ses partisans, dont le roi de France, souhaitent replacer Jacques II et sa descendance sur le trône. Les Irlandais rejoignent aussi la cause. Ils sont mercenaires, nommés les Oies sauvages et s'engagent dans l'armée continentale de France, nommée brigade irlandaise. Elle sera formée par Louis XIV en 1690 et dissoute en 1792. Certaines familles irlandaises s'exileront aussi en France, du côté de la Bretagne, en arrivant par Nantes et s'installeront principalement sur Saint-Nazaire. Le beltit plaid sera à la cour du roi de France, ça on l'a vu, ainsi qu'en Écosse, où les partisans du roi Jacques se démènent sur le terrain entre victoire et défaite, dont la pire et la dernière défaite sera à Culloden, en 1746. C'est la fin. Culloden qui marqua, après cette bataille boucherie, le Dress Act. Le Dress Act interdit le port du tartan et du Highland Dress, la cornemuse, tout comme le Gaelic écossais. Et l'autorité des chefs de clan sera supprimée. On l'a vu en début de vidéo, faire son plaid au sol, dehors, c'est totalement illogique. Vous avez vu, je suis à l'intérieur, parce que le vent est plein de cul, donc... Et puis le micro, il n'aime pas le vent. Même s'il est protégé, il n'aime pas le vent. Pourquoi les Highlanders seraient les seuls au monde, depuis que l'humanité existe, à s'habiller dehors, par terre ? Est-ce que vous savez combien de temps ça prendrait de faire ça tous les jours ? Petite question simple. Combien de temps vous mettez, vous, le matin, pour vous habiller ? Pour aller au travail ou pour aller, je ne sais pas, vous promener ? Les mecs, en kilt moderne là, la question n'est pas pour vous. Le Belt It Plaid vient des Highlands. Ça, on l'a vu. Et de raison, maintenant, je pense que vous le savez. je le dis assez. Est-ce que vous pensez qu'ils ont que ça à foutre tous les matins, les mecs, à étendre leur couverture, leur seul vêtement, presque pour certains, dans la boue ou sous la flotte tous les jours ? Donc, en gros, le vêtement est déjà trempé avant même de le mettre. C'est complètement ridicule. Là, vous allez me dire « Ouais, mais attends, il y a les maisons. Il n'y a pas de façon dans leur maison. » Oui. Concrètement, oui. Et c'est même mieux. d'ailleurs, même si vous, vous faites votre plaid dehors et que vous n'êtes pas habillé de votre plaid tous les jours, eux, ils le font forcément dans leur maison. Ça s'appelle la Black House. ce n'est pas une maison de passe et ce n'est pas non plus une boîte de nuit. Concrètement, je rappelle aussi que le plaid fait 6 mètres de longueur maximum et 1,52 m de largeur maximum. Seulement, voilà. La Black House n'est pas prévue pour étendre au sol le plaid. Le plaid. se mettre devant la cheminée et profiter de la chaleur du logis. Il n'existe pas de cheminée dans une Black House. L'âtre se situe au centre de la maison et laisse passer la fumée à travers le toit. Pas plus. Donc, en fait, on sent le jambon fumé toute l'année. Donc, le plaid, on le fait debout. Et là, je me fais juger par plein de personnes qui me prennent pour un con et surtout, surtout, en fait, vous me matez comme si j'avais inventé l'eau chaude, quoi. Tout simplement. Eh bien, non. Comme je n'ai pas envie de faire une vidéo qui fasse 3 heures pour ça, pour ce sujet-là, vous avez en description le lien qui va vers la deuxième partie de cette vidéo et qui vous démontre clairement qu'on peut le faire debout. Eh ouais. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez en savoir plus sur le Highland Race ou sur l'histoire de l'Écosse en général, allez faire un tour sur le site de Sauralba ou sur la page Facebook. Tout est en description. Sauralba est la plus grosse association de reconstitution écossaise en France qui pousse les recherches et les sources au maximum. Allez faire un tour, likez la page, voilà. Découvrez ça parce qu'il y a plus de contenu que ce que je fais là ou plutôt, il y a des contenus que j'ai survolé ici et c'est tout à fait normal pour l'instant. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour casser du cliché un maximum. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur la deuxième partie de la vidéo qui rentre dans le lard concrètement. C'est la pratique, théorique et pratique. Vous avez les deux. Donc, profitez-en. et si vous voulez me soutenir, abonnez-vous à la chaîne. C'est un minimum. Vraiment, ça fera du bien à mon petit cœur de barbule. Si, si. C'est cool. Pour ce contrôle de pognon, parce que ça peut exister, vous avez un compte Tipeee. Enfin, plutôt, j'ai un compte Tipeee en description aussi. D'autres contenus sur la chaîne seront bientôt faits. Et surtout, je prépare donc la grosse, grosse vidéo sur l'histoire du kilt, du tartan, tout ce qui correspond. Et là, c'est du très, très lourd. C'est du très, très gros. Vraiment, c'est un gros projet et je pense que ça va être une tuerie. Si, si. C'est vrai. Voilà. Donc, à bientôt. Bonne continuation. Et ben, cliquez sur la deuxième vidéo pour aller plus loin dans la théorie et la pratique. Salut !